En 1845, à l'âge de 26 ans, Elisabeth Bruyère, des Sœurs de la Charité de Montréal, arrive à Bytown avec le mandat de diriger un centre pour handicapés et orphelins, fonder une série d'écoles et fournir des soins aux malades. Il s'agit d'une entreprise assez formidable pour une jeune femme de cette époque. Mais Mère Bruyère démontre vite qu'elle est à la hauteur de la mission. Sous sa direction, les illustres Sœurs grises d'Ottawa ont été parmi les grands architectes de l'Ontario français. En fondant de nombreuses écoles ainsi que des hôpitaux tels que l'Hôpital général d'Ottawa et l'Hôpital Saint-Joseph de Sudbury, elles ont assuré la survie de la langue française dans cette province. Cependant, la Congrégation des Sœurs grises de Mère Bruyère n'était pas la seule à servir la cause francophone. Plusieurs autres communautés religieuses, tels les Pères Oblas, fondateurs de l'Université d'Ottawa, et les Filles de la Sagesse, fondatrices de l'Hôpital Montfort, ont aussi contribué de façon inestimable à l'évolution de notre communauté franco-ontarienne. Sous-titrage Société Radio-Canada